alors salut j'espère que tu vas bien aujourd'hui une vidéo je voulais te faire une vidéo un peu différente un peu moins prise de tête parce que je t'avoue que tout simplement ce moment je suis pas du tout attend je suis pas droit là en ce moment je suis pas du tout capable de réfléchir et de te faire une vidéo comme je le fais d'habitude avec la moto que j'ai acheté il y a pas longtemps attend ça me plaît pas du tout désolé ouais avec la moto que j'ai acheté il y a pas longtemps je t'avoue que ça ça m'occupe un peu toutes mes pensées en ce moment tu vois donc je me suis dit je vais te faire une vidéo en fait où je vais te montrer tout l'inventaire que j'ai commandé parce que c'est beaucoup plus simple pour moi et je pense que ça peut être intéressant enfin moi j'ai toujours été branché petit gadget enfin tu vois à chaque fois je m'achète des trucs qui souvent sont inutiles au final mais enfin j'adore m'acheter des petits trucs donc j'ai montré un peu tout ça je me suis acheté l'autre jour je suis allé dans un magasin juste avant d'aller chercher la moto mon super casque de spartiate tu vois je l'ai eu pour 100 dollars il était en sol il était à 230 en temps normal et voilà il est super tu n'as pas de lunettes de soleil tu as vraiment tout ce qu'il faut tu vois avant tu avais un petit cache pour tu avais un petit cache à l'intérieur pour couvrir le nez tu sais je l'ai viré parce que c'est pour l'hiver et voilà il est neuf il est nickel je l'ai déjà utilisé je suis vraiment super content parce que les casques ça coûte vraiment cher tu sais d'habitude et ça bon je l'ai eu pour 100 dollars donc nickel donc ça c'est la base ça mon petit gilet orange donc ça c'est pas c'est pas grand chose c'est juste une des conditions pour ceux qui ont un permis de débutant tu vois par dessus tous tes vêtements il faut que tu portes un gilet jaune comme ça et il faut que tu aies un gros aile jaune derrière ta moto tu vois donc ça c'est plus une contrainte qu'autre chose mais bon je me suis aussi acheté un super super jean en kevlar alors ça c'était vraiment c'était un peu hors budget tu vois c'était 129 dollars mais je me suis dit autant mettre un extra dollar tu vois une ex une petite une petite extra somme autant investir un petit peu dans la protection et comme ça si un jour je tombe et je me rappe tu vois à l'intérieur c'est jaune c'est du kevlar c'est le kevlar c'est les trucs qu'ils utilisent pour faire les gilets pare-balles et il ya de l'élastan aussi dedans donc c'est hyper confortable pour s'asseoir donc voilà vraiment vraiment super content et puis bon voilà je peux porter comme jean de tous les jours tu vois il est vraiment pas mal quoi marque australienne donc ça vraiment c'est du sale après je t'avais aussi montré la veste que j'avais acheté alors alors elle je t'avoue que j'avais un peu peur quand je l'ai acheté parce que je me suis dit enfin quand tu portes ça si tu es pas sur une moto laisse tomber tu meurs de chaud mais une fois sur la route je m'étais dit que un simple kway et tout ça suffirait mais alors pas du tout et je suis tellement content d'avoir ça parce que mine de rien même s'il fait 30 degrés tu te les pelles quoi quand tu vas à 100 à l'heure et et ouais je suis vraiment trop content en plus tu as des protections dedans bon là tu peux pas voir mais tu sais tu as des coques au niveau des épaules et battant je vais te montrer elle est un poil grande c'est unique celle tu vois mais j'ai des protections ici et ici donc vraiment aux endroits au point majeur quoi j'ai des poches un peu partout enfin ouais franchement c'est du lourd tu vois j'ai encore plein de conneries dedans donc je suis vraiment super content je pense qu'elle est waterproof je suis pas sûr mais si jamais elle est pas waterproof tu sais j'ai le j'ai le fameux mais tiens je l'ai là d'ailleurs j'ai le fameux poncho waterproof que je me suis acheté c'est une sorte de poncho en nylon tu vois que je pourrais mettre par dessus comme ça et ce sera super pour quand il pleura il y a beaucoup de bruit là dehors je sais pas si ça te gêne mais ça je l'ai reçu aujourd'hui c'est mes panières de côté tu vois donc ça ça se met à l'arrière de la moto tu vois il ya deux cordes là tu le mets à cheval sur le siège et ça te fait des tout simplement des petits sacs en plus quoi tu vois je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand mais mine de rien la contenance a l'air quand même pas mal alors tu vois ça a l'air quand même pas mal il faudra que j'essaye de conduire avec avec ça sur les côtés par contre parce que au niveau poids je pense que ça ajoute vraiment un truc en plus quoi ils m'ont livré ces espèces de poches waterproof comme ça pour quand il pleut ça c'est vraiment génial j'avais peur que ça prenne l'eau parce que si tu mets ton matos je pense que je mettrais tout mon matos caméra et tout dedans et au moins s'il pleut ça craindra pas quoi un sac de couchage alors c'est pas un sac de couchage en fait c'est une espèce de couverture de couchage donc je pense que j'avais pas vu ça j'avais pas remarqué sur ebay mais en fait c'est 15 degrés maximum donc c'est vraiment pas terrible je pense que je sacrifie la qualité pour la taille parce que c'est vrai que c'est minuscule quoi mais ouais c'est 15 degrés maximum donc je pense qu'il ya moins que il ya moins que je prenne une couverture avec je sais pas on verra bien ou alors je serai habillé tu vois mais bon un sac de couchage ma super chaise de camping ça j'en suis super heureux parce qu'apparemment c'est vraiment une base et puis même ouais c'est vrai que c'est la base quand tu es en festival tu sais si tu as déjà fait des festivals mais la plupart du temps c'est ce qui est chiant c'est quand on n'a pas de chaise tu vois et là c'est vraiment un mini enfin c'est un mini tabouret quoi tu vois genre regarde voilà c'est ça quoi je sais pas si je peux non je peux pas je ressemble à n'importe quoi là mais bon voilà c'est vraiment un super mini tabouret je parle pas trop fort parce qu'il ya quelqu'un qui dort encore et ouais nickel pour le camping quoi un super dry bag c'est un sac waterproof en fait tu vois donc c'est une sorte de matière en caoutchouc tu as quand même une grosse contenance ça c'est 20 litres tu vois et en fait tu mets tout ton matos dedans après tu roule hop tu fais un deux trois et après tu clips comme ça juste ici hop et là voilà il est waterproof contre vent et tempête il est pareil tu vois donc nickel ah oui mes ustensiles de cuisine alors ça bon c'est j'ai pris un truc un peu cheap je t'avoue j'ai pas voulu mettre de trop dedans parce que c'est en fond le matos de camping c'est du délire c'est un peu c'est un peu comme ça tu sais quand tu as des quand tu as des des hobbies ou des activités qui deviennent un peu vip d'une certaine manière tu sais tu peux comment dire tu peux vapoter tu sais la cigarette électronique mais tu peux aussi vapoter en mode vip genre t'acheter un truc qui coûte 500 dollars et tout enfin tu vois ce que je veux dire et là pour le camping c'est pareil c'est à dire que moi j'ai juste besoin d'une casserole d'une poêle et d'un verre tu vois mais tu as des trucs qui te le vendent 250 dollars parce que ça chauffe et ça utilise un minimum de gaz et tout enfin tu vois j'ai pas besoin de ça mais il y avait rien d'autre quoi donc j'ai pris un truc super cheap chinois mais je pense que ça fera l'affaire enfin on verra bien tu vois sur le long terme mais merde hop voilà donc là en fait tu as ta poêle là tu as une petite gamelle comme ça une petite assiette tu vois c'est vraiment trop mignon donc ça c'est la poêle tu vois et là j'ai ma là j'ai ma petite casserole pour faire monter tu vois ma casserolette hop comme ça tu poses ça sur le feu ta petite marmite tu te fais ton petit porridge et le petit verre qui va avec nous voilà ça c'est pour 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 tout ce qui est cuisine et aujourd'hui j'ai reçu qui reçu la nouvelle action cam c'est une nouvelle c'est une nouvelle caméra que je me suis prise c'est pas une gopro parce que je pouvais pas mettre le prix dans une groupe pro mais c'est une sj cam qui tourne en 4k aussi donc voilà donc ça je c'est vraiment génial parce que je vais pouvoir me le monter sur mon casque tu vois je vais le mettre à temps il a regardé un peu déjà sur youtube mais apparemment vraiment les meilleures prises c'est quand tu le mets sur le menton juste ici tu vois donc j'aime la montée comme ça et comme ça je vais pouvoir faire des vidéos comme ça quoi et le must du must ce serait que j'arrive à mettre ce micro là dans le casque comme ça quand pendant que je conduis je pourrais te parler on pourra on pourra parler je pourrais faire une vidéo tu vois ça serait vraiment le top du top mais je suis déjà vraiment super content donc il y avait ça et dans le même pack j'ai eu toute une valise d'accessoires de gopro et tout je vais pas te montrer parce que quand je l'ai ouvert ça fait une avalanche c'était hyper mal rangé dedans tu vois mais tu as tout quoi tu as un truc pour flotter donc je vais pouvoir filmer sous l'eau d'un truc pour tu as plusieurs fixations tu en as une pour le tain harnais étant un peu fin tatou quoi donc ouais et voilà c'est à peu près tout pour l'instant quoi tu vois c'est un beau foutoir tout ça mais ouais comme je te dis je en fait depuis que j'ai la moto j'ai pas trop j'arrive plus à penser tu vois j'ai un peu comme je disais comme je disais à ma copine tout à l'heure mais j'ai un peu complètement effacé ma routine d'habitude depuis deux jours et je suis un peu perdu en ce moment je t'avoue mais voilà je découvre la moto j'ai déjà vécu des super des super aventures avec elle je me suis retrouvé en panne d'essence en milieu au milieu du désert tu vois mais ouais je suis vraiment content d'avoir reçu cette caméra là je vais regarder ça cet après même parce que j'ai enfin pouvoir voilà montrer à quoi ça ressemble quoi donc ça ça va être ouf donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura intéressé que ça t'aura plu et si on sait jamais si ça te motive à te faire un road trip en moto tu peux tu m'envoyer un message on se le fait tous les deux si tu veux il n'y a pas de souci donc voilà moi je vais te laisser là et je te dis à la prochaine ciao